bonjour à tous bienvenue c'est ng on se retrouve pour une nouvelle présentation de coffret d'oracle aujourd'hui on découvre ensemble sex and love oracle divinatoire d'esteban frédéric c'est aux éditions très daniel c'est un oracle pour le pour les relations amoureuses alors on va découvrir ensemble c'est la période ça tombe bien c'est parti quelle histoire sentimentale vous réserve le destin votre partenaire est-il sincère votre couple est-il durable votre ex va-t-il revenir dans votre vie dans ce coffret de 50 cartes d'une grande modernité vous découvrirez les multiples couleurs de votre sphère affective grâce au livre de 148 pages tout en couleur vous trouverez les méthodes de tirage la signification des cartes mais aussi les moments et lieux propices à une rencontre ainsi que le niveau de comptabilité pardon amoureuse et charnel entre vous et la personne qui habite vos pensées laissez cet oracle vous guider sur le chemin lumineux de l'amour éclairer vos prises de décision et vous apportez une lecture précise et immédiate sur vos relations présentes et à venir donc esteban frédéric est reconnu en 2015 comme étant l'un des dix meilleurs voyants de france il est l'auteur de l'oracle du sixième sens et de l'oracle intuitif paru chez le même éditeur donc on peut le retrouver sur instagram esteban frédéric off et sur son site www.esteban-frédéric.fr marion b l'illustratrice est une artiste indépendante passionnée d'art d'ésotérisme de contes et de légendes donc de la même façon vous pouvez la retrouver sur instagram à art off marion point b et sur son site art off marion b point com alors c'est un coffret aimanté on va sortir les cartes je vais vous les montrer j'aime beaucoup les illustrations j'aime beaucoup aussi le laiton en fait un petit peu bordeaux j'aime bien j'aime bien ces couleurs avec la boîte de côté le livre on va y revenir tout de suite je montre le dos alors on a différents différentes catégories cartes on va voir ça tout à l'heure donc le dos est un petit peu différent on a donc les tranches qui sont voilà et les cartes donc au niveau des cartes et bien on a une petite marge un petit cadre le numéro et le titre en bas on les verra une par une tout à l'heure là on va s'intéresser pour commencer au livret voilà donc petit sommaire introduction nul ne peut vivre sans amour comment effectuer un tirage les méthodes de tirage donc le tirage de 2 du ou de la célibataire le tirage du couple tirage sentimental développé ensuite on passe à la signification des cas donc les cartes thématiques ensuite on a les cartes de temps et les cartes de lieu la propos de l'auteur et de l'illustratrice alors petite introduction alors ce qui est important de retenir c'est qu'il ya oui comme il le dit la dimension érotique est une des composantes de cet oracle en effet là l'accord charnel est indispensable à l'épanouissement d'un couple au delà des sentiments amoureux les cartes vous permettront donc de comprendre les éventuelles difficultés sexuelles du couple afin de mieux les surmonter alors ma connaissance je crois que c'est le c'est le seul alors il y en a peut-être d'autres mais qui s'intéressent à ça la sexualité du couple donc là il explique effectivement il y a chaque histoire d'amour est différente c'est ce qu'il a constaté c'est ce qui lui a donné envie de créer l'oracle donc il l'a constaté lorsqu'il en faisant en fait ses consultations donc à l'aide de cet oracle explorez votre histoire personnelle mais ne cherchez pas la perfection car elle n'est pas de ce monde aimez votre compagne ou votre compagnon pour ses qualités mais aussi pour les défauts que l'oracle vous révélera parcourer ce livre il vous aidera à vous approprier l'oracle dans toutes ses subtilités ensuite effectuer votre tirage avec les 17 cartes positives 17 négatives et 10 neutres ensemble elle forme une palette nuancée qui vous permettra de tracer les subtils contours de votre couple si nécessaire les six cartes de temps et de lieu vous vous guideront pour préciser votre avenir amoureux il a l'air quand même pas mal bien complet là comment effectuer un tirage ensuite donc on passe aux méthodes donc tirage du célibataire donc on a deux possibilités deux approches possibles quel est mon avenir amoureux vais-je rencontrer une nouvelle personne ou bien puis-je former un couple avec la personne de mes pensées ensuite on a le tirage du couple l'appareil deux approches mon couple est il durable puis je m'épanouir avec l'être aimé où mon ex va-t-il revenir puis-je de nouveau être heureux avec il ou elle tirage sentimental développé tirage en solo ou en couple donc là vous avez un autre tirage un petit peu plus complet donc en 9 cartes et vous avez un exemple vous avez des exemples ensuite on passe à la signification des cartes donc pour chacune d'entre elles on va retrouver donc l'illustration vous retrouvez le numéro le titre vous avez trois mots clés et vous avez le message et donc à chaque fois on va retrouver donc des mots clés pour résumer l'essence de la carte et un message voilà avec l'illustration alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va regarder les cartes une par une on va faire la review complète et on se retrouve juste après pour un tirage l'aider ils Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage FR ?